Chers participants, nous voilà arrivés au tout début de la formation et aujourd'hui nous allons nous appréhender sur le module 1 qui traitera de l'introduction à l'établissement et aux agendas du programme de développement mondial et africain. Alors pour ce module, voici le plan de présentation qui comprend les résultats d'apprentissage du module, les objectifs et thèmes du module, les objectifs de développement et établissement de l'agenda, l'agenda 2030 pour le développement durable, la CCNUCC, le nouvel agenda urbain, l'agenda 2063 pour l'Afrique et comme je vous l'avais annoncé, il y aura un test qui va évaluer votre connaissance de manière générale de ce que vous avez retenu de ce module. Donc sans plus tarder, on va aller au résultat de l'apprentissage. Donc je voudrais gentiment vous rappeler qu'à la fin de ce module, vous devrez être capable d'identifier les principaux programmes de développement mondiaux et régionaux qui ont une certaine incidence sur la transition vers une économie à faible émission de carbone en Afrique, établir des programmes de développement mondiaux et régionaux avec une référence spécifique à la transition vers une économie à faible émission de carbone, être capable d'isoler et d'articuler le fil à faible teneur en carbone dans les programmes de développement mondiaux et régionaux identifiés. Et évidemment, il y a le qui va tester les connaissances sur la matière couverte. En termes d'objectifs, voilà, il n'y en aura pas beaucoup pour ne pas trop nous éparpiller dans le contexte. Il s'agira de fournir justement le contexte des programmes de développement mondiaux et africains, fournir un aperçu des dispositions institutionnelles, surtout concernant l'Union africaine qui parle de notre continent, de son engagement envers les pays, les états membres et mondial, ainsi que des processus d'élaboration des programmes politiques mondiaux. Donc, les thèmes, il s'agira de comprendre les objectifs et les programmes de développement mondiaux, l'agenda 2030, 2063 et la Conférence en cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, la section 1 parlera des objectifs de développement mondiaux et régionaux et établissement de l'agenda. En termes d'objectifs, vous savez qu'il existe une faiteur d'agenda de développement mondiaux et régionaux qui ont été élaborés au fil du temps, mais nous allons nous limiter à ce qui retrace les éléments suivants, notamment les agendas qui traitent de développement durable, les programmes de lutte contre le changement climatique et peut-être quelques autres programmes afin de définir le développement durable qui ont un intérêt crucial. Donc, la vue d'ensemble nous permet de voir la définition des objectifs de ces programmes de développement qui impliquent plusieurs parties prenantes, notamment ceux que nous pouvons dénommer le multilatéralisme, les syndicats, les entreprises et plus précisément les organes des Nations unies, bien sûr. Et par conséquent, cet ensemble de processus va impliquer la présentation et l'argumentation en faveur de l'adoption des différentes propositions. Mais il ne faut pas oublier que lors d'une négociation, il s'agit de privilégier ses intérêts suivant l'heure du jour et en tant que tel, les groupes qui sont politiquement, technologiquement et financièrement puissants auront besoin d'être constamment surveillés pendant les négociations, puisque nous savons que les groupes dénommés faibles auront plus tendance à ne pas être écoutés lors des négociations dans le cadre des COP, etc. Alors, toujours dans le cadre des objectifs, naissance du développement durable en 1987. Donc voilà, c'est une expression qui a été popularisée par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement dans son rapport de 87 intitulé Notre avenir à tous, dont l'objectif était de trouver des moyens pratiques pour résoudre les problèmes d'environnement et le développement du monde, notamment le développement durable, qui est un mode de développement qui devrait répondre aux besoins de présence sans compromettre, évidemment, la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Nous avons besoin de gérer notre développement actuel, ne pas épuiser les ressources afin que les générations futures puissent avoir eux aussi des ressources à développer sur lesquelles ils seront en matière à travailler pour laisser eux aussi d'autres ressources aux générations qui vont venir. Donc, vous pouvez voir sur le tableau, sur la figure qui s'affiche, comment un tout petit peu on matérialise le développement durable, c'est-à-dire un bon équilibre entre la croissance économique et les ressources environnementales, la gestion des ressources en tenant compte de l'environnement. Les acteurs clés du développement durable, on en a parlé tout à l'heure, vous pouvez le voir, il y a la société civile, les entreprises et le gouvernement. Mais évidemment, vous pouvez voir entre les deux flèches la ligne, il y a toujours un choc entre la société civile et le gouvernement parce que la société civile tend à toujours faire un plaidoyer, à vouloir avoir l'oeil et à rappeler le rôle de redevabilité des gouvernements qui n'est pas tout le temps respecté au vu et sur ce qui se passe dans la réalité de nos politiques africaines. Nous revenons toujours aux objectifs de développement et définition de l'agenda. Donc, les enjeux d'un avenir commun, un avenir pour tous. Huit questions clés ont été retenues, notamment la population et les autres humains, la sécurité alimentaire, on en a toujours parlé, comment éradiquer la faim, le défi urbain avec l'urbanisation qui s'étend à un rythme exponentiel, d'où la conception de villes intelligentes, la problématique de l'énergie, l'industrie, les espèces et écosystèmes, la gestion des biens communs, conflits, dégradation de l'environnement aussi, qu'ils ne sont pas en reste. Lors du sommet de la terre de Rio en 92, il y a eu la déclaration de Rio qui a définit les trois responsabilités des nations. Il y a eu aussi beaucoup de principes qui s'en ont issus, dont principalement le numéro 15, qu'il s'agit principalement de la protection de l'environnement, comment avoir une approche de précaution. Mais le principal challenge, évidemment, c'est comment faire pour que cette approche soit appliquée par les gouvernements, évidemment en fonction de leur capacité et de leur niveau de développement. Il y a aussi le principe 16, c'est-à-dire que les autorités nationales doivent œuvrer pour promouvoir l'internationalisation des coûts. Je pense que ça a été un sujet qui est revenu à plusieurs reprises lors des COP qui se sont succédés, la conférence des partis. Donc, c'est une approche selon laquelle le pollueur doit supporter le coût de la pollution. Toujours en termes d'objectifs de développement, avec le sommet de la terre de Rio, il y a l'agenda 21, il y a les principes forestiers, la convention sur le changement climatique et sur la diversité biologique. Donc, à Rio plus 20, il s'est agi de voir et de discuter comment bâtir et élaborer un consensus sur les ODD. Donc, vous voyez un tout petit peu comment ça se matérialise sur la figure qui s'affiche entre le processus de discussion, le contenu de la génération et les procédures intergouvernementales jusqu'à aboutir à un agrément. Donc, ça n'a pas été facile, mais finalement, un consensus a eu lieu. Maintenant, nous allons en titre pour voir les approches parce qu'il fait un temps où on a beaucoup parlé des objectifs millénaires de développement. Mais maintenant, nous sommes allés à des ODD, objectifs de développement durable. Et nous pouvons voir à partir de ce tableau que les objectifs de développement durable sont beaucoup plus pointus comparés à ce qui a été fixé au temps des ODD. Je donne juste deux exemples après le tableau qui va faire froid. Donc, pour les statistiques traditionnelles, au niveau des ODD, il s'agit en plus des statistiques traditionnelles de faire la révolution des données. Je suis sûre et certaine que vous avez certainement entendu du big data, qui est une problématique assez grande, le fait de disposer des données fiables, d'en disposer à temps pour pouvoir élaborer de bonnes politiques. En termes d'OMD aussi, les objectifs étaient assez limités comparés aux ODD qui ont des objectifs beaucoup plus complets. Et là, on peut voir ici sur la figure quelques objectifs clés qui ont été l'objet de dialogues sur le développement durable, c'est-à-dire les océans, l'énergie durable pour tous, voilà, des villes durables, l'innovation, je parlais tout à l'heure des villes intelligentes, etc., entre autres. Surtout la problématique de l'eau qui est extrêmement importante vu les changements climatiques et la raréfaction de la ressource. Donc, l'avenir que nous voulons de Rio, il y a quelques thématiques qui ont été retenues, comme une vision commune, évidemment. L'économie verte dans le contexte du développement durable et de l'éradication de la pauvreté, qui est quelque chose aussi de très transversal, qui devient tout le temps dans nos politiques. Le cadre d'action et de suivi aussi, qui est un challenge pour nos gouvernements et les moyens de mise en œuvre, évidemment, qui sont assez lourds. Donc, ici, nous parlons un petit peu des moyens de mise en œuvre et nous voyons la figure qui est au centre, qui parle des finances, du commerce, de la technologie et évidemment du renforcement des capacités. Donc, il faut inviter les pays à faire du développement durable une priorité dans l'allocation des ressources, ce qui n'est pas toujours évident, évidemment, parce que nous avons de grandes ambitions en termes de développement durable, mais les ressources, apparemment, ne se suivent pas trop pour que les politiques élaborées soient suivies de manière correcte. Et ça se voit dans les approches que nous avons de mettre en œuvre nos politiques de suivi et d'évaluation. Souligner aussi la nécessité de renforcement des capacités, qui doit être un processus assez continu parce que les choses changent et la ressource humaine doit être mise à jour, si je peux m'exprimer ainsi, en termes de changements nouveaux, en termes des innovations qui existent, puisque le processus durable est long et il est très dynamique. Ici, nous allons parler un petit peu de la création de l'équipe spéciale de l'ONU sur l'après 2015, le UNTT. Donc, il y a eu des représentants de plus de 100 entités des Nations Unies, organisations internationales, qui sont chargées de coordonner le système et proposer une vision unifiée. Donc, l'équipe spéciale pour soutenir les États membres, faire des analyses et des recommandations sur le suivi et la responsabilité ainsi que sur les partenariats mondiaux. Alors, il s'en est ressorti un rapport qui s'intitule « Réaliser l'avenir que nous voulons pour tous » qui a été soumis au secrétaire général des Nations Unies en juin 2012. Et l'équipe a aussi demandé à ce que soit conservé le format des OMD, c'est-à-dire objectifs, cibles et indicateurs. 27 personnalités éminentes composées de cette équipe. Donc, voilà. Chargée de conseil du secrétaire général des Nations Unies. Il y a eu un travail basé sur le rapport de cette équipe, la recherche, les résultats principaux du processus. Ensuite, un panel de haut niveau a eu à soumettre un rapport au secrétaire général des Nations Unies en mai 2013. Donc, le processus a été très long pour arriver à ce consensus. Là, nous pouvons voir les membres du groupe. Donc là, il y a les pays africains, les pays des autres continents. Vous pouvez les regarder après en détail sur le slide. Avec les consultations nationales du groupe des Nations Unies. Donc là aussi, c'est la suite des listes des pays. Et là, ce sont les vignettes qui matérialisent les principaux objectifs suite à la consultation thématique du groupe des Nations Unies sur le développement durable. Donc là aussi, il y a eu la figure montre la matérialisation du processus avec quelques échéances jusqu'à ce que nous arrivions à la soumission du rapport. Nous pouvons maintenant passer à la section 2 qui parlera de l'agenda 2030 pour le développement durable. Là, je vous laisserai voir une petite vidéo d'une douzaine de minutes. Après, j'espère que vous allez ouvrir un fil de discussion dans lequel je me ferai un plaisir de participer et de répondre à vos questions. Qu'est-ce que les ODD ? Donc, les ODD sont axés sur les personnes et attentifs à la planète. Ils sont universels, évidemment, parce qu'ils ont été listés à la suite d'un consensus qui a regroupé le maximum de pays, notamment, qui s'appliquent à tous les pays en reconnaissant les différentes réalités et capacités. Les objectifs ne sont pas aussi indépendants les uns des autres en soi. Ils interagissent et doivent être mis en œuvre de manière intégrée. Donc, il y a une certaine transversalité qu'on peut lire à travers les objectifs qui sont listés. Et encore une fois de plus, c'est le résultat d'un processus transparent et participatif qui a duré quand même trois bonnes années et qui a inclus les parties prenantes, la voix des gens, et représente un accord sans précédent sur les priorités du développement durable entre 193 États membres. Les ODD ont également reçu un grand soutien et la décision de lancer un processus d'élaboration d'un ensemble d'ODD a été prise par les États membres, encore une fois. Donc, c'est un processus qui a été assez participatif lors du sommet de Rio plus 20, qui s'est tenu au Brésil en juin 2012. Donc, les objectifs et cibles simuleront l'action au cours, excusez-moi, de ces 15 prochaines années, dans des domaines d'importance cruciale, les personnes de la planète, la paix, etc. Et nous sommes, voilà, à 10 ans de la date d'achèvement normalement de ces ODD et nous sommes tous vraiment au point bas et au pas pour nous activer pour travailler et œuvrer dans la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs afin que nous puissions avoir un taux d'achèvement assez positif lors de l'évaluation qui sera faite à la suite de ce processus. Donc, ces objectifs ont besoin de nous tous, de vous, de moi, de tout le monde. Ce n'est pas seulement au gouvernement parce qu'il y a un travail à la base qui est fait et il y a une partie importante qui est dédiée aux autorités locales qui travaillent plutôt avec les populations à la base. Donc, chaque geste compte, ne les minimisez pas, même les petits gestes aussi peuvent avoir un impact considérable. Ces objectifs, encore une fois, devraient changer la façon dont le monde fait des affaires car on veut aller à une transformation structurelle de l'économie mondiale, particulièrement celle de l'Afrique pour qu'elle fonctionne sans violer les droits des travailleurs et sans nuire à l'environnement. Donc, les objectifs globaux sont un pour tous et tous pour un. Aucun objectif ne superbe l'autre, aucun objectif n'est plus important qu'un autre, ils se complètent tous. Donc, ces objectifs portent entre autres sur les changements climatiques, l'éradication de la pauvreté, devraient prendre toutes les considérations, je veux dire toutes les parties prenantes, car le slogan « Ne laisser personne en rade » aussi a été assez brandi lors de la négociation pour aboutir à ces objectifs. Et cela s'adresse aussi aux jeunes, c'est-à-dire à un point assez important de la population mondiale, sans oublier les femmes, les petits, les personnes âgées, etc. Mais aussi les couches vulnérables qui habitent dans des zones rurales, les villes surpeuplées. Donc, personne ne doit être laissé pour compte. Ce sont des objectifs qui sont pratiques, qui s'attaquent aussi aux problèmes de tous les pays du monde, qui ont un caractère mondial. Ce sont des objectifs du peuple parce qu'il y a eu des consultations qui ont été faites. 193 États membres de l'ONU, les ONG et des personnes comme vous et moi qui travaillent ont tous participé à l'élaboration, à leur élaboration. Et c'est l'ultime liste des choses à faire pour les 15 prochaines années. Donc, 17 objectifs visent à faire de notre planète un endroit meilleur d'ici 2030, notamment en mettant fin à l'extrême pauvreté, en luttant contre les inégalités et en remédiant au changement climatique. C'est quelque chose qui est possible et cela a été démontré. Donc, voilà un tout petit peu la figure qui illustre cette assertion, la planète, le peuple, la population, la prospérité, le partenariat, c'est-à-dire que nous devons travailler main dans la main et surtout la paix qui est le sous-bassement d'une sécurité. Alors là, nous faisons un petit rappel sur les objectifs millénaires de développement. On en a déjà parlé un peu plus haut, donc je vais passer rapidement sur les slides pour ne pas trop aller en profondeur, car sur les notes de cours, vous aurez encore tout cela reproduit avec beaucoup plus d'explications. Ici, il s'agira juste de voir de manière succincte et très rapide de quoi il s'agit. Là, nous allons parler de la structure de la SFDD 2030, c'est-à-dire la déclaration, les objectifs de développement durable, le suivi et la révision et évidemment la mise en œuvre. Les nouvelles approches de la mission inachevée qui doit être une action continue des OMD vers les ODD. Donc, nous avons parlé de ce processus et de la différence des deux concepts, comment les ODD ont pu aller plus en profondeur, aller plus dans le détail que les OMD. Et là, je vous invite à répondre à ce petit quiz, c'est-à-dire un ensemble de trois cours simulés dans les liens qui sont fournis ci-dessous et de répondre également à vos modules. Alors, nous arrivons là à la section 3 qui concerne la CCNUCC et le programme de lutte contre le changement climatique. Lors de la ratification à Rio en 1992, donc cette convention a été signée au Brésil. Les autres conventions de même importance signées lors du sommet de Rio sont la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et celle des Nations Unies sur la lutte contre la diversification, sur la désertification, autant pour moi. Donc, la convention définit le changement climatique comme des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale qui vient de s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée en cours de périodes comparables. Toutefois, les activités de la convention est quand même liées à celles du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il y a eu plusieurs organes qui travaillent sur le climat, les changements climatiques. Donc, il est composé de plus de 2500 experts qui donnent des conseils sur les questions relatives au climat. Donc, ce groupe est à l'origine même d'une autre définition qui est largement utilisée et qui s'établit comme suit le changement climatique comme toute modification du climat au fil du temps, qu'elle soit due à la variabilité naturelle ou à l'activité humaine. Donc, avec cette figure, vous pouvez avoir un petit peu un aperçu plutôt de l'évolution climatique, comment ça se passe en termes de variabilité, etc., entre 1961 et 1990. Là, nous arrivons au système de négociation du changement climatique à deux voies. Donc, la convention CCNUCC a instauré un système de négociation à deux voies, c'est-à-dire un, là où tous les pays devront s'impliquer. Il y a aussi le protocole de Kyoto ou un groupe de pays industrialisés à négocier. Dans le protocole de Kyoto qui date de 1997, donc plusieurs groupes ont été identifiés, notamment les pays qui figurent à l'année 1, dénommés comme les pays développés, qui devraient prendre des mesures pour réduire drastiquement leurs émissions de gaz à émissions de carbone à autour de 5,2 % en moyenne par rapport à 1990 entre 2008 et 2012. Mais le malheur est que le protocole de Kyoto a pris du temps et sa ratification n'a eu lieu qu'en février 2005. Donc, voici un tout petit peu le protocole de Kyoto et les actifs carbone. Donc, vous voyez un tout petit peu le mécanisme du protocole, comment les échanges de quotas d'émissions devraient se faire en unité de quantité attribuée, le mécanisme de développement propre, la mise en œuvre conjointe, etc., les actifs carbone génériques. Là, pour les groupes communs et leurs PRP, donc il y a la dénomination des types de carbone, leur formule chimique et le potentiel de réchauffement de la planète attribué à chaque type donnée. Là, vous voyez aussi les sources de gaz à émissions de carbone qui sont matérialisées dans cette figure. Donc, 14 % sont attribués à l'agriculture. Vous voyez que la belle part est attribuée à, comment dirais-je, à la fourniture d'énergie, à la déforestation, à l'industrialisation. Et la plus faible partie, c'est-à-dire le pourcentage le plus bas, et pour les déchets et ce qui concerne les eaux résiduelles, etc. Qui pollue le plus ? Alors, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, surtout quand il s'agit d'imposer, comment dirais-je, la convention selon laquelle le pays le plus pollue doit payer le plus. Évidemment, il y a eu lors d'une COP, la Chine qui s'est révélée en pointant du doigt à les États-Unis, qui voulait faire passer la mission. En disant que voilà, vous êtes basé sur, vous avez beaucoup pollué le monde et vous êtes à un niveau de l'industrialisation assez avancé. Donc, nous aussi, tant qu'affaires, nous sommes prêts pour payer, mais nous devons atteindre aussi un niveau de l'industrialisation correct qui pourrait nous assurer le développement de nos économies. Pour des questions d'équité, pensez, s'il vous plaît, à cette proclamation de 1945 concernant les animaux pour les pays les moins avancés, les petits États insulaires, l'Afrique, etc. Peut-être pourrait-il être les moins égaux dans la gouvernance climatique. Il serait aussi criminel que les dirigeants mondiaux mettent collectivement et ou individuellement de côté les déséquilibres car il faudrait instaurer une bonne justice environnementale. C'est un plaidoyer qui est d'actualité qui vient à point nommé car il y a beaucoup de déséquilibre entre les niveaux de développement, entre les émissions de carbone selon les pays, selon les continents, selon le niveau de développement industriel, etc. Donc vraiment, il faut que nous pensions à une bonne justice, à un bon équilibre en termes d'environnement, quel que soit le niveau de développement du pays concerné. Voilà encore la question d'équité qui se pose en termes d'émissions de gaz carbone provenant des combustibles fossiles, du ciment et du gaz. Il y a une petite comparaison entre 1900 et 2007 en termes de pourcentage de parts cumulées. Donc vous pouvez voir, par exemple, pour le Japon, ça n'a pas tout changé. Pour la Chine, il y a quand même une grosse différence entre les deux figures, etc. Là aussi, il est encore question de l'équité en termes d'émissions de carbone. Et vous pouvez voir entre 1950 et 2010 comment les États-Unis se caracolent en tête en termes d'émissions de carbone. Et là, nous voyons une nette progression de la Chine et l'Inde qui, au fil du temps, seront certainement capables d'arriver au même niveau que l'Allemagne ou la Russie, etc. Quelques questions clés en matière de changement climatique, le renforcement des capacités et la sensibilisation. Donc en termes de sensibilisation, je faisais allusion tout à l'heure au plaidoyer qui est d'actualité en termes de justice environnementale et climatique. Une négociation et communication nationale, la recherche et développement d'innovations, la technologie, etc. Le financement pour qu'il y ait une adaptation et des mesures de mitigation. Donc là, nous pouvons voir les principaux acteurs de la négociation. Et au centre, le groupe de négociation du CCNUCC. Voilà, le groupe Afrique, le groupe, les autres groupes qui composent le cercle. En fait, je me suis, j'ai fait directement focus au groupe Afrique, qui est un groupe assez vulnérable. Et voilà, dont la voix ne se fait pas tout le temps entendre et écouter lors des négociations. Ce qui est dommage parce que c'est le continent à plus faible émission de carbone, mais qui tarde à arriver à un niveau d'industrialisation pour soutenir ses économies de manière correcte et efficace. Là aussi, il y a les principaux acteurs régionaux et sous-régionaux. Donc, il y a toujours le groupe Afrique en haut, l'environnement des négociations au centre, le G77, les autres groupes dont le G20, etc. Et là, il y a quelques repères clés de la gouvernance mondiale du climat, notamment le sommet de Rio de 92, c'est-à-dire là d'où tout est parti jusqu'à ce qu'on arrive en 2010 aux accords de Cancun. Là, nous allons parler maintenant de l'agenda de la conférence des partis, qui reste un événement phare dans la gouvernance mondiale du climat et de la définition de l'agenda. Car la conférence des partis cherche à atteindre quatre objectifs principaux, à savoir assurer le zéro net mondial d'ici le milieu du siècle, c'est-à-dire maintenir le 1,5-2B à porte de main. C'est un gros challenge, mais qui n'est pas impossible si chacun y met du sien. L'adaptation pour se protéger, les communautés, protéger les communautés et les habitats naturels, mobiliser les financements, travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Donc, évidemment, les pays qui présenteront les objectifs les plus ambitieux de réduction sur les émissions de carbone pour 2030 s'aligneront sur l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Et pour atteindre ces objectifs, il faudra notamment accélérer l'élimination progressive du charbon, encourager les investissements dans les énergies renouvelables. Nous voyons de plus en plus que les organisations internationales s'activent à octroier ce qu'on appelle des fonds verts aux pays qui présentent des programmes qui sont mieux distingués en termes d'industrialisation verte, par exemple, en termes d'emploi vert, etc. Accélérer le passage aux véhicules électriques. C'est un processus qui a commencé et qui est notamment très en avance dans les pays occidentaux. Il faudra aussi s'adapter pour protéger les communautés et les habitats naturels, éviter au maximum la déforestation, éviter au maximum les constructions sauvages sur des habitats naturels qui détruisent les écosystèmes que nous tardons nous-mêmes à restaurer. Parce qu'il existe quand même des voies et moyens de restaurer, de protéger, de contourner les habitats naturels pour pouvoir construire, mettre en place nos infrastructures, mettre en place les habitats, etc. Alors, c'est pourquoi dans le cadre de Sendai sur la RRC, il est entièrement intégré la lutte contre le changement climatique à l'avenir. Donc, il s'agirait aussi de mobiliser des financements. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des mesures incitatives pour financer des programmes qui se sont plus distingués en termes d'emploi vert, d'industrialisation verte. Vraiment de bons et solides programmes qui concourent à des objectifs de transition par carbone. Et ça, pour les atteindre, il faudra que les pays développés aussi tiennent leur promesse de lever au moins 100 milliards de dollars par an pour financer le climat, conformément aux promesses de Copenhague qui ont eu lieu en 2015. Donc, ces institutions financières devront également jouer leur rôle, mais également servir de sentinelle parce qu'il ne s'agira pas simplement de financer, mais de financer et de contrôler qu'effectivement, les financements ont été utilisés à bon escient. Il faudra aussi que nous nous efforçons de débloquer les milliers de milliards de dollars de fonds privés et publics nécessaires pour l'atteinte des objectifs mondiaux de zéro émission net. Ce ne sera pas facile, mais encore une fois, ce n'est pas impossible. Et là, c'est en travaillant en partenariat, main dans la main, que nous pourrons ensemble, mais vraiment ensemble, relever les défis du changement climatique. Car il ne sert à rien qu'une partie continue à démettre, alors qu'une autre partie fait tout pour préserver son environnement. Il ne servira à absolument rien du tout, car il y aura toujours une balance globale qui tendra à démontrer qu'il y a toujours la même émission de carbone, car il y a une partie qui fait plus et une partie qui fait moins, même s'il y a des progrès de pari et d'autres, et peut-être une volonté assez nette de réduction d'émissions sur les parties qui polluent le plus. Donc, pour revenir aux accords de Paris, la déclaration de Paris, les règles nécessaires à la mise en œuvre de l'accord de Paris, il s'agira aussi de transformer les ambitions en actions, j'en ai parlé tout à l'heure, en accélérant la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et la société civile. Mais vraiment, travaillez main dans la main, c'est-à-dire qu'il ne faudra exclure aucune partie, car tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, mais vraiment, il s'agira pour vous, pour moi, tout un chacun d'y mettre du sien pour que ses objectifs soient atteints le plus rapidement possible et de stabiliser l'environnement climatique d'ici la date du Toir. Alors là, il y a évidemment un jeu de nombre qui se pose concernant l'Afrique, car si on compare, comment dirais-je, les délégations qui viennent des pays étrangers, comparées à ce que l'Afrique envoie lors des négociations, le clivage, il est énorme. Et nous sentons et nous voyons tout le temps que les pays des pauvres ou bien les pays les moins avancés sont très peu représentés. Ici, on a juste fait étalage de l'exemple du Tchad, Haïti et de la Sainte-Dominique, mais il y en a énormément d'autres. Et le clivage, encore une fois, il est énorme. Le climat de l'Afrique change déjà, car il y a des impacts qui se font ressentir. Évidemment, nous savons qu'il y a, comment dirais-je, un taux d'industrialisation qui grandit, même s'il est relativement faible comparé à ce qu'il souhaitait pour que ça ait un impact sur les économies. Mais quand même, les impacts se font déjà sentir et les nouveaux changements climatiques sont inévitables dans les décennies à venir. Le changement climatique pose donc vraiment un défi à la croissance et au développement de l'Afrique. Il faudra évidemment travailler énormément sur les innovations. Il faudra travailler sur la recherche et développement pour voir comment contourner ce problème et voir comment nous pouvons travailler sur, comment dirais-je, la transversalité des questions climatiques sur toutes nos politiques, comment rendre vers toutes nos politiques de développement. L'adaptation apportera certainement des avantages et réduira les impacts du changement climatique en Afrique. Mais bon, certaines options de développement aussi à faible émission de carbone pourraient être moins coûteuses à long terme et offrir des opportunités. Donc, l'Afrique a tout à gagné d'une approche intégrée, comme je l'ai dit, et il faudra que le continent s'adapte à cette transition. Anticipe aussi, il faudra avoir une grande capacité d'anticipation puisqu'il y a un boom qui se fait sentir, un taux de industrialisation qui commence à grimper et qui aura nécessairement un impact au niveau du climat. Il faudra encore une fois avoir une grosse capacité d'adaptation pour pouvoir booster les changements nécessaires qui nous permettront d'avoir un équilibre en termes d'émission de gaz correct pour que ça ait un impact très faible sur notre environnement. La section 4, qui parle du nouvel agenda urbain, je vous invite à prendre deux minutes de votre temps pour regarder la vidéo sur mentionnée. Donc, veuillez copier le lien ci-dessous et prendre le temps de regarder la vidéo et nous revenir en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, à vos commentaires, voilà. Nous portons un intérêt accru à entendre vos voix sur les petites vidéos, les partages d'expériences que nous faisons avec vous en live à travers les petites vidéos que nous partageons, mais aussi à travers les files de discussion que vous voudrez bien ouvrir dans la plateforme de formation. Donc, la vue d'ensemble que nous avons de nouvel agenda urbain lors d'une conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable qui a été lancé en 1976, il a été abordé des questions de logement et d'urbanisme et la conférence se réunit toutes les décennies. Donc, il y a eu Habitat 1 à Vancouver en 1976, ensuite en 1996 à Istanbul, en 2016 à Quito. Et le message du directeur exécutif, Dr. Johan Klaus, qui est directeur exécutif de ONU Habitat, est le suivant, la capacité de l'urbanisation à relever les défis de la pauvreté et de l'inégalité, sa contribution à la lutte contre le changement climatique et aussi à faire progresser des formes de consommation et de production plus durables dans les années à venir. Ça, c'est un message clé très important qui, encore une fois, fait montre de l'importance du changement climatique qui est déterminant dans notre agenda urbain, d'autant plus que les populations sont grandissantes. Il va falloir penser à la problématique de la terre aussi, qui est très importante. Comment faire pour mettre en place de nouvelles villes intelligentes qui tiendront en compte la protection de l'environnement et qui vont anticiper aussi sur les changements climatiques qui sont très d'actualité sur notre mode de vie, notre consommation et comment nous allons bâtir notre avenir. Alors, comment le nouvel agenda urbain est directement relié aux ODD ? Nous allons faire un petit rappel à l'objectif 11, qui se concentre sur rendre les villes et établissements humains inclusifs sûrs, résilients et durables. En outre, l'urbanisation apparaît comme une question transversale dans l'ADD 2030, l'agenda de développement 2030 et les 17 ODD. Sur la structure, on peut voir la déclaration sur les villes durables et le plan de mise en œuvre. Donc, il y a une vision partagée, il y a eu un appel à l'action qui concourt avec la reconnaissance des situations et réalités spécifiques, encore une fois, dû au clivage qui existe entre les niveaux de développement des pays qui sont engagés à atteindre ces objectifs. Il y a aussi la mise en œuvre qui n'est pas tout le temps effectif au vu des résultats que nous avons lors des suivis et évaluations de nos plans directeurs. Mais quand même, voilà, nous avons des principes et des engagements qui doivent être tenus. Alors, les perspectives en matière de changement climatique, toujours dans le cadre du nouvel agenda urbain. Le changement climatique apparaît 14 fois dans ce nouvel agenda. Il y a le point 13G de la vision qui propose la nécessité d'adopter et de mettre en œuvre la réduction et la gestion des risques de catastrophe, de réduire la vulnérabilité, de changer, renforcer plutôt la résilience, etc. Mais surtout, de favoriser l'atténuation du changement climatique et l'adaptation de celui-ci. Donc, je vous invite fortement à lire ce document-là. Et ensuite, nous pourrons le discuter, évidemment, lors de quelques forums qui seront ouverts par les participants dans des films de discussion. Vous aurez aussi la possibilité, évidemment, d'écrire des messages à l'équipe pédagogique. Donc, les tuteurs, le directeur de cours, et nous nous ferons un plaisir, évidemment, de répondre à toutes vos questions. Donc, les perspectives toujours en matière de changement climatique. Il y a aussi le point 14C. Les principes et engagements stipulent la nécessité d'assurer un environnement durable en favorisant les énergies propres et l'utilisation durable des terres. J'avais mentionné la problématique de la terre et des ressources dans le développement urbain, qui est très importante. Parce qu'avec l'agrandissement de la population, nous avons tendance à plus nous concentrer sur l'établissement de nouvelles villes, les constructions, les infrastructures immobilières, etc. Sans pour autant tenir compte des écosystèmes qui se sont établis sur certains espaces, sur lesquels nous avons tendance à venir construire, sans pour autant tenir compte de cette biodiversité, notamment en adoptant des modes de vie qui ne sont pas très conformes et en harmonie avec la nature. Donc, nous devons faire de ça un combat, en promouvant notamment des modes de consommation et de production durable, en renforçant la résilience urbaine, qui vont certainement aller à une édition des risques de catastrophes, qui vont atténuer le changement climatique par une bonne adaptation. Le point 63 aussi, pour les perspectives en matière de changement climatique, fait une promotion de la durabilité environnementale et le développement urbain résilient. Donc, nous voyons que le terme résilient, résilience revient tout le temps. Il faut que nous ayons une capacité d'adaptation à ces changements climatiques. Il faut que nous soyons capables d'anticiper sur les potentielles catastrophes qui menacent notre environnement. Mais pour cela, il va falloir que nous fassions des efforts en amont énormes. Et cela traite, dans le cadre du secours en particulier, de tout ce qui touche aux émissions de carbone qui doivent être diminuées. Donc, voilà un petit rappel pour ces perspectives qui doivent se pencher sur l'atténuation du changement climatique et encore une fois de plus à l'adaptation. Il y a aussi le point 19 qui revient sur l'effort que nous devons faire sur l'atténuation de ces effets, soutenir les efforts des villes, etc. Nous engager à soutenir la réduction, je l'ai dit tout à l'heure, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les mesures à prendre au titre du point 19 doivent être exactement conformes aux objectifs de l'accord de Paris. Parce que le sous-bassement, c'est la déclaration de Paris. Donc, c'est une référence à partir de laquelle il ne faut pas s'éloigner. C'est la référence, notamment le maintien de l'augmentation de la température moyenne mondiale, qui est bien en deçà du 2 degrés Celsius, comparé aux autres niveaux pré-industriels. Et la poursuite des efforts doit se faire en visant à limiter l'augmentation de la température à au moins, ou bien tout au plus, 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Là, nous allons terminer sur les perspectives et nous arrêter au point 143. Donc, nous parlerons des fonds verts pour le climat, les fonds pour l'environnement mondial, l'adaptation et les fonds d'investissement climatique. Donc, ce sont tous des fonds que nous avons évoqués au début de notre propos. C'est des financements incitatifs qui permettent de financer des programmes et projets aux pays qui se seront plus distingués et engagés à soutenir et à s'impliquer dans la réduction des gaz à effet de serre. Et ceci afin de garantir les ressources sur le plan politique et programme et aussi les actions d'adaptation et d'atténuation du changement climatique au niveau international. Donc, nous devons faire de gros efforts, nous devons démontrer de notre capacité à pouvoir arriver à ce résultat. Encore une fois, c'est difficile, c'est un gros challenge, mais ce n'est pas impossible. Donc là, vous voyez le cadre de suivi, l'engagement transformatif, les mises en œuvre effectives. Donc, voilà, vous pouvez consulter là sur ce qui est le rapport de UN Habitat de 2020 pour plus de détails là-dessus. Encore, toujours dans le cadre du rapport de UN Habitat de 2020. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se décrit en termes de développement urbain durable. La résilience qui revient encore sur le point environnemental. L'atténuation, la capacité d'adaptation surtout. Et c'est pour ça que nous parlons tout le temps de résilience. Nous devons être capables de nous adapter. Nous devons être capables aussi d'anticiper éventuellement les catastrophes qui nous menacent. Donc, vous voyez les quatre points liés à cette résilience et atténuation. Lutter contre l'étalement urbain et l'impact de biodiversité. Nous l'avons mentionné un peu plus haut. Le fait de vouloir construire, de vouloir avoir une spéculation immobilière sur tous les espaces, en n'oubliant de tenir compte de la biodiversité de l'habitat naturel de certaines espèces, qui contribuent et concourent aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ceci est très important. Donc là, nous arrivons à la section 5, l'agenda 2063 pour l'Afrique. Et je vous invite comme activité 4 à prendre au moins 4 minutes de votre temps pour regarder la vidéo. Qu'est-ce que l'agenda 2063? Alors, là, il s'agit principalement de la vision de l'Union africaine, une Afrique intégrée, prospère et pacifique, animée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Donc, l'agenda 2063 est un cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent au cours des 50 prochaines années. Il s'appuie sur et cherche à accélérer la mise en œuvre des initiatives nationales, régionales et continentales, passées, existantes et nouvelles, pour une croissance réelle, transformatrice, inclusive et équitable, un développement socio-économique rapide, résilient et durable. Donc, cela dit, il ne s'agit pas d'éradiquer tout ce qui a été fait auparavant, avant que nous arrivions à un consensus sur l'établissement de cet agenda de développement 2063, mais plutôt bâtir sur les bonnes pratiques qui ont toujours existé et qui ont permis au continent quand même de faire preuve et de faire montre de sa capacité à surpasser et à dépasser certaines catastrophes, bâtir sur cela, s'appuyer sur cela pour rebondir et construire davantage sur les défis qui nous attendent pour le futur. Donc là, nous avons une figure qui résume un tout petit peu les procédures suivies, c'est-à-dire les 20 objectifs, les 39 domaines prioritaires et les 256 cibles. Il y a aussi les indicateurs au niveau national, au niveau régional, continental, les parties prenantes, évidemment, le cadre et le premier plan décennal de mise en œuvre. Donc là, vous avez un bref aperçu de l'agenda 2063 pour l'Afrique, donc avec, voilà, les aspirations, une Afrique prospère, une Afrique de paix, une Afrique sans fin, où il y aura la sécurité et où les personnes aussi seront capables de pouvoir être unies, de travailler main dans la main. Donc, vous aurez le temps de regarder en profondeur, d'étudier cette figure. Vous pouvez nous revenir aussi pour nous dire qu'est-ce que cela vous inspire. Là, nous allons parler de quelques aspirations de manière très brève parce que je suis sûre et convaincue que vous aurez pris le soin de télécharger ce document, soit avant de commencer le cours ou pendant le cours. Donc, il y a une Afrique prospère, portée vers le développement durable. Il y a l'aspect du politiquement uni. Évidemment, la bonne gouvernance revient, la justice, l'état de droit, une Afrique de paix et en sécurité, car il y a beaucoup de guerres fratricides, de guerres civiles qui peuvent être évitées. Donc, la vision de l'Union africaine avec les sept aspirations, les 20 objectifs, les 39 domaines prioritaires que je vous invite à lire et étudier en profondeur, sans oublier les indicateurs qui nous permettront à la fin du processus d'évaluer d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés. Donc, là, il y a l'adaptation au changement climatique qui revient encore une fois. L'atténuation avec le point 16 qui stipule que l'Afrique, évidemment, est prête et s'impliquera dans les efforts mondiaux en faveur de l'atténuation du changement climatique. De toutes les façons, encore une fois, nous avons un continent relativement moins pollué, mais qui est à un stade d'industrialisation qui se développe. Et évidemment, nous savons tous ce que ça signifie. Dès qu'il y a industrialisation, il y a pollution. Donc, comment nous pouvons faire pour continuer, contourner plutôt et anticiper sur ces émissions et pouvoir être évalué, pouvoir être à niveau comparé aux autres pays en termes d'industrialisation verte, par exemple, et en termes de réduction sur les émissions de gaz. Donc, l'Afrique continuera de parler d'une seule voix et d'unir ses efforts pour faire valoir sa position. Si nous fonctionnons de manière globale, si nous nous faisons représenter dans les négociations comme une seule et unique voix, nous avons plus la possibilité de faire porter nos points de vue plutôt que d'y aller en termes de représentation pays et de manière dispersée. Donc, ça aussi, c'est une question cruciale à débattre. C'est notre débat à nous. Il va falloir que nous l'appropriions, que nous fassions les dialogues nécessaires. Je sais qu'il y a eu plusieurs dialogues sur le domaine, mais c'est un processus continu et dynamique jusqu'à ce que nous arrivions à de solides consensus que nous permettrons d'aller aux négociations fortes, confiantes et unies. Donc, les stratégies pour faire face au changement climatique, il y a l'identification des cinq centres technologiques régionaux qui sont en lien, évidemment, avec les entités nationales, désignées comme les entités de technologie climatique. Les programmes sur les changements climatiques qui ciblent deux groupes prioritaires que sont les femmes et les jeunes. Le programme de développement agricole résilient au climat, comme le PDDAA, qui est un programme sur lequel l'Union africaine a l'œil, qui le suit étroitement et de manière très impliquée. Il y a aussi le programme de gestion durable des forêts et des plans et systèmes et structures d'adaptation nationaux concernant les autorités nationales désignées et entités de mise en œuvre. Alors, nous arrivons à la fin de cette présentation. Vous aurez évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'introduction du cours de manière générale, vous aurez un quiz en fin de module qui vous permettra d'évaluer de manière générale les conséquences, plutôt autant pour moi, les connaissances que vous avez pu acquérir lors de l'apprentissage de ce premier module, lors des interactions que vous avez eu l'occasion de faire avec l'équipe pédagogique et bien évidemment entre participants. Donc voilà, je voudrais vous remercier de votre attention et du temps que vous avez consacré à écouter cette présentation et cette petite vidéo que j'ai tenu à partager avec vous. Je vous souhaite une bonne formation et vous dis à très bientôt pour le module suivant.